bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous allons vous proposer la question qui tiennent le numéro 2 on vous demande ici de trouver tous les entiers relatifs n tels que 9 facteurs de 3n carré plus 2n moins 1 au carré sur 3n plus 1 appartiennent à z donc il faut trouver les petits n dans z tels que cette entité là soit un élément de z vous pouvez mettre la vidéo sur pause et chercher ou bien faire une capture d'écran voilà nous allons ici vous proposer une solution à ce problème pour cela nous allons poser a égal 9 facteurs de 3n carré plus 2n moins 1 au carré sur 3n plus 1 là on pourrait écrire a sur la forme 3 au carré facteur de 3n carré plus 2n moins 1 au carré divisé par 3n plus 1 et on fait entrer 3 autour le 3 n'est ce pas donc le temps le carré donc 3 au carré va devenir 3 un simplement facteur de 3n carré plus 2n moins 1 le tout au carré sur 3n plus 1 à l'intérieur des crochets nous développons ce qui va nous donner 9n carré plus 6n moins 3 au carré sur 3n plus 1 bon là nous rappelons à ce qu'on calcule ici a égal 3n carré plus 6n moins 3 le tout au carré sur 3n plus 1 et là comme début d'un carré vous voyez que 9n carré plus 6n on peut écrire ça sous la forme 3n carré plus 1 au carré bon si nous faisons cela en développant nous aurons notre 9n carré plus 6n et il y aura un 1 de 2 qu'on retranche donc moins 1 ensuite moins 3 c'est le moins 3 c'est le moins 3 qui était là au carré sur 3n plus 1 et ceci nous donne donc 3n plus 1 au carré moins 4 le tout au carré divisé par 3n plus 1 maintenant posons m égale à 3n plus 1 alors a serait écrit a égal m au carré moins 4 sur m m au carré moins 4 au carré sur m et si nous développons le numérateur on aura m à la puissance 4 moins 8 m au carré plus 6 sur m bon là c'est égal à m4 sur m moins 8 m au carré sur m plus 6 sur m ce qui nous donne donc m au carré sur m à la puissance 4 sur m ça donne m3 moins 8 m au carré sur m donc moins 8 m et on aura plus 6 m maintenant pour que le a soit dans z il faut donc c'est équivalent à dire que 16 sur m est dans z parce que déjà m est un entier donc m qui veut moins 8 m est un entier donc il faut que 16 sur m soit un entier donc c'est ce que nous écrivons ici a appartient à z c'est à dire que 16 sur m appartient à z on parle donc pour les diviseurs les diviseurs de 16 aussi bien positifs que négatifs donc plus ou moins 1 ensuite plus ou moins 2 ensuite plus ou moins 4 plus ou moins 8 et plus ou moins 16 maintenant si m est égal à 1 ceci est équivalent à dire que 3 n plus 1 est égal à 1 et ce qui nous donne donc 3 n est égal à 0 c'est équivalent à dire donc que n est égal à 0 donc la valeur 0 marche si n est égal à 0 grand A est un entier et là si m est égal à moins 1 ceci est équivalent à dire que 3 n plus 1 égale moins 1 ce qui est équivalent à 3 n est égal à moins 2 là c'est impossible pour m égale 2 équivalent à 3 n plus 1 égale à 2 ce qui veut dire donc que 3 n est égal à 1 là c'est impossible puisque n doit être un entier alors pour m égale à moins 2 c'est équivalent à 3 n plus 1 égale à moins 2 ce qui est équivalent à dire que 3 n égale à moins 3 et là nous trouvons donc n égale à moins 1 une valeur qui convient cette valeur là convient donc maintenant si m est égal à 4 ce qui est équivalent à 3 n plus 1 égale 4 ce qui veut dire que 3 n est égal à 3 donc n égale à 1 équivalent donc à n égale à 1 maintenant si m égale à moins 4 nous avons moins 3 n plus 1 est égal à moins 4 ce qui est équivalent à 3 n est égal à moins 5 ça c'est impossible m égale à 8 est équivalent à 3 n plus 1 est égal à 8 c'est seulement si 3 n égale à 7 c'est impossible m égale à moins 8 équivalent à 3 n plus 1 est égal à moins 8 donc 3 n égale à moins 1 ce qui est équivalent à n égale à moins 3 une valeur qui convient alors maintenant si m égale à 16 c'est équivalent à dire que 3 n plus 1 est égal à 15 ce qui est équivalent à 3 n plus 3 n égale à 15 3 n plus 1 égale à 6 donc ça veut dire que 3 n égale à 15 nous n égale à 5 dans le cas où m est égal à moins 16 nous avons ce qui est équivalent à 3 n plus 1 est égal à moins 16 ce qui est équivalent à 3 n égale à moins 17 ce qui est impossible donc les valeurs trouvées pour que 9 facteurs de 3 n carré plus 2 n moins 1 au carré sur 3 n plus 1 appartiennent à n CSL massif n appartiennent à l'ensemble 1, moins 1, 0, moins 3, 5 ce sont les valeurs possibles qu'on a trouvées donc voilà pour la réponse à cet exercice merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une prochaine vidéo